Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Break, j'espère que vous allez bien et que vous allez faire. On se retrouve sur Saint Seiya Awakening, disponible sur Android, iOS, c'est un jeu mobile, mais malheureusement, pas disponible en France, il va falloir télécharger l'APK sur APK pur. Par exemple, vous tapez simplement le nom du jeu, vous téléchargez l'application, c'est plutôt simple. Donc pour les fans de service, c'est sur Saint Seiya quoi. C'est très très bon, j'ai déjà fait une première vidéo, c'est un très bon jeu qui reprend plutôt bien l'histoire, très agréable. C'est un gacha game, on ne va pas se mentir, donc il faut aimer le style. Ce qu'on va faire, c'est que Burn a une petite avocation à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Le crabe, le loup, le phénix. Ah tiens, si on peut avoir le phénix. Allez, dans la constellation du phénix, est-ce qu'on peut ? J'ai combien ? Ah, j'ai qu'une... J'ai qu'une étoile. Ah, on était dans le phénix. Allez, on fait une petite chumel, une petite avocation. Allez, allez. Jamiah, si je me souviens bien, c'est un chevalier d'argent. Ok, bah écoutez, de toute façon, le but, c'est d'avoir, c'est d'avoir, alors normal, avancé, donc entre C et A, B et S, et B et S. De toute façon, je n'en ai pas assez, donc on va continuer le mode aventure. Au niveau de la team, qu'est-ce qu'on a ? On a Pégase, on a le chevalier de licorne, on a Chirieux, le chevalier du dragon. C'est tout, on a le chevalier du loup aussi, je crois, dans notre équipe. On va continuer, on va continuer l'aventure, qui était plutôt agréable la première fois. Ah, un mystère ! L'armure du sagittaire, mais qui l'a volé ? Alors, je ne dis rien, je suis en train de lire, je suis en train de lire le dialogue, c'est de l'anglais plutôt facile. Ah, on a le chevalier de remède. Alors, pour info, dans le... Talk to Seiya, on va parler à Seiya. Pour info, dans le manga, les chevaliers ne sont pas des amis, en fait. C'est son frère. Donc, ce qui change par rapport à l'anime, où ils sont tous amis. Ils sont tous des amis, donc... On va aller se fight'er ! On va aller se fight'er ! Allez ! On prépare, non ? On peut y aller direct, je pense. On va mettre speed up. Ah, auto-battle, c'est parfait. Comme ça, on a le temps de discuter. On va farmer un petit peu. J'ai augmenté... Les coups de Pégase, entre autres, le coup qu'on vient de voir. C'est vraiment le tout début du jeu, donc forcément, comme tout gadget game, il faut récolter... Les bons persos, monter leur classe, si possible. Et si possible, peut-être se taper les chevaliers d'or, ça serait très très bien. Très très bien. Je ne sais pas jusqu'où l'histoire va. Je pense qu'il doit faire quand même des douze maisons. Bon, il y a de quoi faire, douze maisons. Après, il y a les croix, je ne me souviens plus. Je ne sais pas plus ce qu'il y avait. Asgard. Asgard, après Poséidon. Petite potion. Et après Poséidon, ça se passait dans les enfers, il me semble. On va se taper. Avec Yoga. Ah, ça charge. Oh, on va se taper avec Yoga. Ok, déjà il met l'amande directe. Remonter un petit peu le son pour profiter de la bonne BO qui est la BO d'origine. Il faudra que je regarde après dans le détail quels sont les tiers, les tiers list. Pour l'instant, pas trop de soucis. On est parchemin. Chiru vient de prendre un level. Level du compte 6. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a le bardard de l'argent. Merci, mon frère. Oh, c'est mignon. Alors qu'il va y avoir d'autres animes comme l'intro. Ça reprend vraiment très portrait. Très portrait l'anime. C'est plutôt bien foutu. Donc du coup, on va voir aussi les Chevaliers Noirs. On va skip ce dialogue-là. On va se fight rapidos. Alors je ne vous conseille pas de... Si vous êtes fan de Saint Seiya ou si vous avez curiosité, je ne vous conseille pas forcément de lire les mangas. Enfin, c'est perso, mais je trouve qu'ils ne sont pas super bien dessinés. C'est un peu des mangas à l'ancienne. Le scénario est très bien, mais les dessins ne sont pas top. Donc regardez plutôt l'anime. Je pense que vous le trouvez sans aucun problème en coffret collector pas très cher. Notre ami le Phénix. Ils ont même respecté... Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas dû faire gaffe la petite visière qu'il y a sur son casque. Il a tout début et après, je crois qu'on ne voit quasiment plus avec ça. Alors j'enchaîne les combats, mais je ne regarde même pas si j'ai le bon... si j'ai le bon level. Bon, pour l'instant, je ne souffre pas trop, trop, donc... Très classe. Cheval du Phénix. L'un des meilleurs combats dans les douze maisons quand il affronte... Il affronte la Vierge. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment très très bien. Un très très bon combat. Bon, écoutez, le Phénix, pouf... Ah, non, il revient. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, il a 2500 PV. Je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Il ne faut pas qu'il s'énerve trop. Dans mon équipe, j'ai quand même un handicapé. Parce que le chevalier du loup, il prend le rein, il aime des buffs, mais même les buffs sont tous pourris. Bon, je gagne quand même. J'espère qu'il va pas renouer deux fois. Non. J'abuse, le chevalier de la licorne. Qui est amoureuse... Qui est amoureuse. Qui est amoureux d'Athéna. Comme un con. En plus de 100 épisodes. Donc là, il va chourer l'armure d'or du Sagittaire. Normalement, il va se parier avec. Ils vont tous prendre une pièce d'armure. Il va falloir affronter les chevaliers noirs les uns après les autres. Waouh, la classe. Alors pourquoi sa chaîne est rose ? C'est curieux, c'est pour mieux ressortir dans le jeu. C'est curieux. Oh, c'est mignon ! Dans sa musique. Nickel, on a fini une autre partie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi il me met ce humain ? Comme quoi j'ai encore une vocation à faire. La baleine, Pégase. Putain, l'armure divine de Pégase. Dragon des mers. Le taureau. Je vais arranger un truc que j'ai pas compris. Ok, d'accord. Ok. J'ai Cassiopée. Cassiopée en A. Donc là, du coup, j'ai vraiment plus rien. Merde ! Ça remet encore, ça me traumatise. Non, j'ai plus rien. Ici, j'ai 170... 170 diamants. Non, bon, écoutez. J'ai plus rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter notre ami Shiryu. La superbe musique en fond. Level up. 1500, un niveau. Gain 3 niveaux. 7004. Level 7. Hop, on passe. Level 10. On va le passer. Level 10. Notre ami Pégase. Très bien. Très bien. Je regarde pour changer un petit peu l'équipe et virer le loup. Chevalier du loup qui me sert un peu à rien. Est-ce qu'on peut mener la team directement ? Non. 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 Qu'il est mauvais. Lui, il se prend une tatane dans la série. Mais violemment, quoi. Je crois qu'il se fait bouffer par ses corbeaux à la fin. Je n'ai pas souvenir de ce chevalier. Guide d'info. Lock. Non. Je regarderai après comment fait l'équipe. Je crois que c'est au début, au tout début, on peut manage l'équipe. Je vais vous montrer, il y a un hub central. Je pense qu'on peut former. Je le dis à gouiche. Ok. Et le hub. Ça doit être inventory. Ça doit être maul. Non. C'est pas ça. Je ne me souviens plus. Non. Ça, c'est. Je me souviens plus Level 11 Je m'en souviens plus Je vous montrera ça dans une prochaine vidéo Qu'est-ce qu'on va regarder ? Event clock Slide story 2 On regardera ça dans une prochaine vidéo De toute façon Je prends mes petites récompenses Des diamants On va continuer le mode story Avec beaucoup de plaisir Tout simplement parce que j'ai envie de voir Jusqu'où ça va Et jusqu'où c'est fidèle Et en même temps ça nous permettra De faire l'aventure Entièrement Et d'écouter Cette superbe OST C'est un très bon jeu N'hésitez pas à le tester Et à le télécharger Avant de le tester c'est plus facile dans cet ordre là N'hésitez pas à vous abonner aussi N'hésitez pas à liker les vidéos Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Saint Seiya Ciao 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 Sous-titrage ST' 501